C'est un peu le bon, mais je pense que le livre de Pizza n'est pas passé encore chez Frézot ou chez Udo, il ne va pas s'armer. Oui, le break. CQO, CQO, CQO local, pour 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi. Dundi 33, lance-appel pour le QSO national du canal 27, section sud-ouest. OK, rifle, very good, c'est votre petite fille, comment va-t-il Rémi, 73 ? Ben, foi, pas trop mal, ça va, tu m'entends bien là. Ah, bé, écart, il n'y a aucun souci, il y a Xavier qui passe par la passerelle, qui est avec nous aussi. D-73, Xavier. OK, Rémi, D-73 à toi aussi. OK, si je passe un petit peu mal, tu me le dis, hein, parce que là, c'est vrai que, vu que je suis juste à côté, j'ai peur de ne pas bien passer, quoi. Tiens, j'ai le retransmetteur télé, là, qui est juste en face de moi, et je vois l'antenne de Ludovic, là, carrément en haut, là, à la place de l'antenne télé, là, qu'il y a au-dessus. Ça va, mais ça passe bien, hein, il n'y a pas de souci, hein. Deux, trois secondes, tout ce temps, mais c'est énorme, Hachi. Ah, mais oui, le temps que ça arrive jusqu'à Bordeaux, le temps, attends, mais c'est l'autre bout du monde, hein. Je te cacophonie, hein. Les 73, oh, ben, ça y est, Fredo, pardon. OK, je passe pour la passerelle de Fredo. OK, ouais, mais je l'ai entendu avec. Ah, moi, je me suis attrompé. Ah, zut, si on parle tous en même temps, Hachi. Je suis en train de manger, rien quand je lui ai vu. Donc je lui ai demandé d'accuser la passerelle. OK, d'accord. Ah, ben, Rémi, ça s'est bien passé, c'est l'année dernière, c'est été. Ah, ben, tu m'étonnes. Minuit et demi, j'ai débauché, et puis, voilà, quoi. Sauf que là, ce soir, j'y suis jusqu'à 8h demain matin, et rebelote demain soir. Ah, ben, d'accord. Mais à minuit et demi, j'ai débauché. Là où j'étais hier soir, avant-hier soir, oui, c'est ça, oui. Ah, ben, d'accord. Eh oui, suivant les endroits, les horaires ne sont pas les mêmes. Ah, oui, là, c'était une église, c'est court, ça, là. Ah, ben, hier soir, c'était une petite vacation de 4h. Ah, ben, t'as même pas envie d'y aller pour 4h, pour le coup, hein. Là, j'y suis pour 12h. Là, au moins, je sais pourquoi je viens, quoi. Ah, ouais, parce que c'est vrai que quand tu es déjà d'ici, tu es là pour 2h ou 3h, avec le trajet et tout, c'est pas rentable. Ben, tu m'étonnes que c'est pas rentable, non, mais c'est sûr. Là, au moins, là, c'est bon, là, j'y suis pour 12h. Celui-là de Bordeaux-Nord, que tu connaissais, bon, ben, de toute façon, là, c'est fini, là, depuis le 1er février. Je suis aussi du côté de Blancfort, là-bas, ben, je termine une heure plus tôt. Là, je suis sur Artig. Ok, 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 voilà, c'est vrai que... C'est-à-dire, pour info, j'ai discuté sur la 730 avec Nono, Nono de la Guyane. La Guyane ? Putain, mais ça passait bien, donc. Ah, ouais, on était sur le QSO en train de discuter avec un QSO de concubant, là, Genon, et puis le petit Ronald, c'est ça. Et puis, bon, non, je suis rentré, je suis arrivé, j'ai briqué. Il était un QSO avec la Villiale, donc j'ai eu l'occasion de discuter avec le nombre de Ronald à Villiale. Ok, d'accord. Putain, bravo. Vous pouvez permettre d'entrer sur le QSO, merci. Oui, ok, Angèle, il n'y a pas de souci, 713. J'espère que tu vas bien depuis le début tout à l'heure, voilà, donc je vais te repasser le micro. Je suis avec Benly 33, qui est sur Artig, et puis Xavier qui est sur Maïol, mais qui passe par le passé, l'intermèche et tout ça au niveau radio. Vas-y, Angèle, je peux retourner le micro. 713, à tout l'Eric, je te remercie pour le laisser le micro. Ah, ben, on peut te changer de fréquence, je voulais te choisir. On peut en bloquer, peut-être, ça fréquence. Non, non, mais si on se fait là, tu peux rester. C'est pour l'utilisation nationale, il n'y a personne, c'est volontaire. Je vais te retourner le micro, Rémi, vas-y, tu ne peux pas expliquer. Ok, c'est vrai qu'autrefois, le canal 27 était utilisé comme canal d'appel. Mais bon, c'était un canal d'appel, d'accord, mais pour dédester le canal 19. Et vu que depuis, paraît-il qu'il y a beaucoup moins de monde, donc tous les appels qui se faisaient autrefois sur le 27 se font maintenant sur le 19. Alors, le QSO de canal 27 a deux buts. Le premier, c'est en souvenir de l'ancien canal d'appel, même si certains prétendent qu'il est toujours utilisé comme canal d'appel, alors qu'il n'y a plus d'appel dessus. Et en même temps, ça permet d'occuper les 40 canaux, alors que la plupart des stations sont passées en supérieur. Ce qui est bien dommage, parce que ça fait autant de fréquences de libre sur les 40 canaux, complètement inutilisés, on va dire, en dehors des heures de travail, puisque la journée, il y a les routiers qui sont dessus. Et c'est bien dommage. Comme ça, nous, en étant là, ça permet de combler, on va dire, un vide dans le créneau R. C'est bon. Oui, mais nous, oui, je peux copier l'enjeu, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, car je passe par le SR de Bordeaux, et je passe par un téléphone portable pour pouvoir parler, et ça ressort au niveau de la Brede en poste 24, voilà. Donc, il n'y a pas de problème, je ne comprends pas, tout le monde. Pour l'info, Angèle, c'est un ancien civiste qui a remis son matériel en fonction, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter tout à l'heure, de faire connaissance, voilà. Donc, Angèle, c'est un ancien civiste qui était sur ce nom, sur RAC, je ne sais plus, sur ce nom, dans les années 80, voilà. Ok, je reprends le mic, donc, oui, je représente donc Alpha Bravo, opérateur Angèle, Alpha Bravo 33, et on va reprendre un nouvel indicatif, donc, je suis sur un ancien civiste des années 80, et j'ai repris donc un appareil, et je me remets à faire un peu de longue distance, surtout de la VDX, quoi, donc, mes amitiés, mes 73, 51, à tous les opérateurs. Voilà, allez, 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 allez ! Oups, là, c'est parti en sucette, là ! Ouais, question, ouais, partez-vous, non ? Pardon, je t'ai décalé, j'ai tourné le bouton ! 73, 51, à tous, 14 ODR, 860 Ludo, QTH FRAC, j'ai entendu Xavier, Angèle, donc, à Nouvelle-Om, 73, à toi, bienvenue ! Rémi, oulala, ça fait longtemps, et puis, et puis, c'est Xavier aussi, je crois, voilà, il y a peut-être Fredo aussi dans le coin derrière. 73, 51, à tous, ça fait plaisir de vous entendre ce soir, et les autres soirs aussi, hein, Hachi, allez, on tourne, Rémi. OK, merci pour le retour du micro, vu que t'es quand même assez loin, je me suis dit, là, faut tout mettre en route, là, là, il faut que ça pousse, là, derrière, Hachi, 3 coups, les 73 Zinovic, comment vas-tu ? Bon, ben, ça va, ça va très bien, pas de problème, voilà, après des bons burgers maison, qui me rappellent bien le bil, là, je suis bien resté sur la chaise, et je suis calé pour le QSO, là, c'est bon, je ne bouge plus pendant une heure, Hachi, allez, got, il fait tourner. OK, il n'y a pas de problème, alors, comme à chaque fois pour le QSO, puisqu'il y a une nouvelle station, là, avec nous, là, de mon côté, là, je fais une petite vidéo, comme ça, ça permettra, justement, l'OM, ça y est, j'ai déjà bouffé le prénom, s'il le désire de voir ce que ça donne de ce côté, au niveau modulation, qui est vraiment très propre. OK, donc, ben, voilà, donc, merci à vous de m'accepter dans votre QSO, comme je disais, donc, je reprends un petit peu le mic depuis pas mal d'années d'arrêt, alors, je ne sais pas jusqu'où je porte, et je suis situé, je suis situé sur le bas de ce long, donc, j'ai, je vois que j'ai quelqu'un qui est sur Florac, je pense qu'on doit trouver, on se connaîtra peut-être un jour, avec plaisir, donc, j'essaie de voir, à ma portée maximum, ce que je peux faire, avec les portées qu'on a actuellement, donc, voilà, je relâche le mic, c'est du 58, hein, de mon côté, là, sur Artig, en pro, donc, en mobile. OK, je reprends, écoutez, c'est du 9 plus 10, sans problème, la radio est très, très bonne, en plus, c'est très agréable à écouter, voilà, on est à côté, mais c'est très agréable, voilà, voilà, t'as saturé, nickel, top, allez, je vais tourner, OK, merci, Ludo, pour le retour du micro, ce qui serait sympa, tu vois, Ludo, c'est que tu parles de ton web LGA, que tu as monté sur Florac, et que tu m'expliques, un petit peu à quoi ça consiste, pour qu'il puisse comprendre, parce qu'il reprend juste la radio, hein. OK, bah, pas de soucis, bon, en deux mots, un web à dire, c'est quoi, c'est un récepteur radio qu'on peut piloter à distance, par Internet, voilà, donc, c'est sympa, au départ, c'est une idée que j'avais comme ça pour pouvoir utiliser un petit peu ma station à distance, et puis, on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui mettent à disposition, comme ça, les récepteurs par Internet, enfin, pas forcément sur le 11 mètres, c'est surtout beaucoup de radiamateurs qui font ça, donc, sur les bandes qui les intéressent, eux, moi, j'ai envie de faire ça sur le 11 mètres, voilà, parce qu'il y en avait peu, donc, ça permet, comme ça, de, n'importe où dans le monde, via Internet, d'écouter ce qui se passe, enfin, d'écouter ce que capte mon antenne, la flora caisse, voilà, donc, bon, c'est un mi-chemin entre l'ordinateur et la radio, mais c'est quand même beaucoup de la radio, parce qu'il y a une vraie antenne, il y a un vrai préampli, il y a un vrai filtre, il y a un vrai, voilà, un vrai récepteur, donc, voilà, c'est, si certains l'utilisent pour faire des essais, pour s'écouter dedans, pour faire des essais de micro, tout ça, chacun y trouve son compte, et puis, moi, je m'en sers pour écouter, tout simplement, parce que l'antenne principale de ma station, celle avec laquelle je passe en hémifère actuellement, est située dans une zone proche de nombre QRM, voilà, il y a beaucoup de bloqués CPL qui sont dans le quartier, et qui font que la radio est totalement inaudible, voilà, via l'antenne normale, donc, l'antenne du Web SD est un petit peu plus loin, voilà, c'est 15 mètres qui font la différence, et qui me permettent de l'écouter, et donc, voilà, voilà, ça permet aussi d'autres personnes, qu'on salue aussi, d'écouter, depuis d'autres départements, les QSO qui se passent dans le sud-ouest, et puis, voilà, ça participe un petit peu à la dynamique de la CIVI, voilà, en plus des vidéos que fait notre ami Rémi, des salons, etc., de tout ce qui se passe sur Internet, les forums, ben, voilà, il y a ce récepteur, et qui permet, comme ça, de donner un peu plus de visibilité, puis de permettre aussi à des gens d'écouter la CIVI, et pour tous ceux qui n'ont pas la possibilité de mettre l'antenne chez eux, mais que ça intéresse, donc, voilà. J'étais un petit peu long, désolé, Angel, je te fais retour au micro, si tu as besoin de précision, n'hésite pas, avec plaisir, et puis si tu me dis que ça ne t'intéresse pas au DSDR, qu'il y a vraiment pas de soucis, je sais qu'il y a des gens qui sont allergiques à ça, donc, il n'y a pas de stress, ça va, c'est open, comme il qui est, ça va retourner. Ok, donc, je reprends le mic, merci à toi, merci pour des petites explications, c'est vrai que, ben, je suis un petit peu, je ne connais pas trop ce genre de principe, mais ce serait vraiment, 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 avec plaisir pour essayer de remettre, parce que, je t'ai dit, comme je t'ai dit, ben, tout à l'heure, c'est après l'île, j'ai vu toujours avoir un petit vaisseau avec Eric, qui était vraiment aimable de me permettre de voir un petit peu la fonction de mon matériel, et je me remets à la CIVI depuis, je sais, parce que ça fait pas de temps qu'on a arrêté, pas de temps que j'ai arrêté, donc, je me remets là-dessus, et je peux remercier Jean-Michel, je ne sais pas si vous le connaissez, mais je ne sais pas son, je ne sais pas son, comment l'appelle ça, là, non, non, c'est pas son pluré, de sa chambre, c'est son prélot, c'est Jean-Michel, et qui m'a vendu son matériel, et je suis bien content, parce que je repars sur, je repars sur de bons trucs, donc, voilà, et Ludo, ça serait vraiment avec plaisir, parce que, d'après ce que je vois, et vu la puissance dans ce lien, on dort vraiment, vraiment à notre voisin, je ne sais pas, à peu près où c'est que tu es, je te laisse le micro, Ludo, tu peux dire à peu près, à peu près où c'est que tu es, je suis sur le haut florac, ça c'est pas une surprise, pour personne, je suis sur le, je suis situé sur le haut florac, bon forcément, sur la hauteur, ça dégage un peu, ça débouche les oreilles, et puis, bon, ce nom c'est à côté, il doit y avoir un vol de ronde, peut-être 3-4 kilomètres maximum, donc forcément, ça passe bien, voilà, donc, pour ma part, j'ai le micro, puis après on va faire tourner, c'est pareil, j'ai QRT quand, quand j'étais ado, je faisais de la CB, dans les années 80, donc j'ai QRT pendant à peu près, 25 ans, truc comme ça, et j'ai repris, j'ai repris il y a deux ans, voilà, j'étais bien content de trouver, de ce fameux QSO national, du canal 27, qui était principalement, à l'époque, porté à bout de drape, à Rémi, donc c'est son initiative, et puis après, chacun anime aussi, à sa manière, et tout ça, c'est pas, c'est pas le fait d'un seul, d'une seule station, c'est nous tous qui faisons ce QSO là, je rappelle, mais j'étais bien content de trouver ce QSO, avec des gars sympas, et puis ça fait deux ans, que je m'affouille dessus, et que voilà, on tourne du plaisir comme ça, le week-end, donc c'est bien cool, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre, maintenant je fais partie du paysage des civistes, du bordelais, et même au-delà, je pense qu'il y a des chances que t'arrives à rayonner, t'arrives à rayonner assez loin, il y a quand même des stations tout autour, avec qui ça passe bien, donc t'auras l'occasion de faire des QSO, même de grands locaux, je pense en France, sans trop de difficultés, ça va peut-être pas trop être ce qu'il t'est adossé à la colline, au Bafo, sinon ça va peut-être être un peu compliqué, dans certaines directions, mais bon, ça devrait aller. Voilà, et puis qu'est-ce que je voulais dire, dernier truc, je sais plus, je sais pas, je leur dirai une prochaine fois, je vais faire tourner, Xavier était derrière, je vais faire tourner sur le veille. Oui, mais tu vois, c'est un petit peu pareil, voilà, comme le dos, j'ai... j'ai dit, quand j'avais une vasteaine d'années, 19 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans, on parlait de 27 ans, voilà, qu'on avait à l'époque des premiers fermiers, à quoi, tout ça, on a à peu près tous les idées dans les voitures, pour tout ça, et puis il faut le plaisir de faire du X, donc, j'ai du RT pareil, il y a une certaine d'années, voilà, et donc là, j'ai repris, il y a quoi, il y a un an, et j'étais installé sur Dordo, et là, j'ai recouché, là, je suis sur Bayon, je vais peut-être revenir en Chiron, je sais pas encore, mais bon, voilà, ça fait toujours plaisir de pouvoir s'y passer avec les doigts de Sapa, qui partage, on va dire, la même passion, même si c'était une passion qui s'est un petit peu effacée, parce que bon, on a eu une vie, on a fait, voilà, on a fait des choses, donc bon, la radio est passée, a été un petit peu enluée, même dans tous les sens, à ce terme, mais bon, voilà, on est de retour, et c'est quand même cool de retrouver des stations sympas, et des loupins excellents, voilà, donc, les pièces venus à toi. Je reprends le mic, alors je pense que c'est Xavier, d'après ce que j'ai compris, qu'il me répondait, et j'ai un petit peu de mal à le sortir, donc je ne sais pas où c'est qu'il se trouve, et j'ai vraiment, vraiment, c'est très loin pour moi, c'est un très bon signal. Bon. Si, alors le QTH, mon QTH actuel là, et d'ailleurs, mais je passe sur internet, et le poste CID se trouve à Brede, à côté de, enfin, à côté de la Brede, donc, normalement, ça passe, bon, mais peut-être que tu es dans le bas, ce jour, donc, peut-être, oui, c'est vrai que ça, peut-être un petit peu de mal à passer dans ce voie-là, mais bon, on rentre les trois. Il y a des appels derrière, je crois. Ok, on va faire rentrer, c'est entre la 51, il y a la station qui se signale derrière, allez-y, c'est à vous les breaks. Ouais, c'est loin, j'ai entendu CQDX, CQDX, oui, CQDX, en avant. J'ai à peu près deux points de QRM, mais visiblement, c'est trop pour entendre correctement, quoi. Enfin, là, tout à l'heure, j'ai bien entendu des appels, pas ce coup-ci. non, je n'ai plus rien non plus. là, je n'ai pas eu la propague, j'ai eu tout à l'heure un petit peu de QRM, il y a une petite voix derrière, mais je suis correct. Ouais, ouais, c'est ça, j'ai entendu une petite voix tout à l'heure, là aussi derrière, ça disait CQDX, CQDX, puis après, ça a disparu, mais bon, c'est vrai qu'il y a un peu de propague, surtout que c'est quand, c'est un ventière, il y a eu, comment ça s'appelle déjà, au niveau du soleil, une tempête solaire, hier soir, cette nuit, j'ai regardé un petit peu, là, du côté des horreurs boréales, tout comme ça, puisque le niveau des couches, tout là-haut, c'est les mêmes que pour la propague, j'ai vu que là, il y avait pas mal d'activités, et aujourd'hui, c'est vrai que ça s'est bien entendu, là, en fréquence, d'un saut de 555, tout ça, là, ça passait relativement bien, quoi. Ouais, regardez le Congo, qui passait tout à l'heure, là, on fait un peu midi. Congo, rien que ça. Ouais, ouais, le Congo, ouais. Eh bien, tu vois, là, de mon côté, c'était de ton côté, parce que, en fin d'après-midi, début de soirée, c'était le silence, moi, de mon côté. Par contre, avant ça, oui, ça passait bien, quoi. J'entendais l'Amérique du Sud, tous ces coins-là. Non, ça, c'est hier. Aujourd'hui, c'était les pays nordiques, l'Allemagne, je sais plus, oh, je sais plus, enfin bon, bref, jusqu'aux environs de 17 heures, par là, ouais, ça passait, puis après, c'est complètement retombé, là, de mon côté, là-bas, du côté de Castillon, la bataille, Saint-Emilion, pour donner le QTH exact, en fixe, pour le, non, mais je ne vais pas arriver à me foutre son prénom en tête, H6, trois coups, le routeurique. Oui, oui, je compréhens, c'est un gel, oui, 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 mais moi, je t'ai dit, c'était aux alentours de, ouais, 17 heures, dans ces eaux-là, quelque chose comme ça, parce que si je arrivais juste trop tard, il y avait un petit renard qui était en clésseau avec lui, avec la station du Congo. Ok. Voilà, voilà, bon, Fredo, est-ce que tu as fini dans l'angé, on va te laisser le micro, est-ce que tu l'écoutes? Messieurs, si vous êtes à l'écoute, bonjour, Messieurs, j'allais justement reprendre le micro, en me filant de placer un break, là, et j'ai entendu notre ami 14, qui ne sait plus son ou non, dit qu'à 10, je vais le retrouver, excusez-moi, je suis un peu fatigué, je sors 14, il y a la 20, voilà, donc j'abresse, je lui repasse le micro après, bonjour à tout le monde, et bienvenue, à l'expo au nouveau, donc apparemment, je ne passe pas très bien, jusqu'à chez lui, d'après ce que j'ai compris, là, il doit quand même m'entendre un petit peu, en jeune, voilà, si j'ai bien retenu, ici Fredo, de la commune de Saint-Mourillon, voilà, des retours, micro, à 14 RL 09, alias Mathieu, voilà, je cherche le prénom, excusez-moi Mathieu, allez, Mathieu, allez, je reprends le mic, donc Fredo, je t'en remercie, vous avez marqué la toute saison, par contre, j'ai un signal de 0, et une petite radio de 2, donc je ne sais pas où tu t'as trouvé, donc je te relève, micro, je reprends, excusez-moi Mathieu, on t'a compris, as-tu curieux, ça, radio de signal 0, mais qui, de mon côté, ces petits signages, il y a quand même un point, il y a un point, radio, bon, radio, je ne saurais pas trop dire, 2, 3, bref, ça reste compréhensible, donc c'est petit quand même, mais apparemment, toi, tu m'as dit, c'est curieux, c'est curieux, parce que, généralement, j'en rentre un petit peu, là, quand même, tu vas avoir un emplacement, tu vas être au fond des trous, là-bas, voilà, Samourillon, c'est plutôt vers le sud, si tu connais, comment dirais-je, la Brede, voilà, la Brede, Sokatz, voilà, pour te donner un plus vers Sokatz, voilà. Ok, je te remercie beaucoup, pour la Brede, je connais, il n'y a pas de souci, mais je te remercie, écoute, je relâche le micro, je lâche, parce qu'après, je ne connais pas toutes les personnes, les opérateurs qui sont là, je relâche le micro, le premier qui veut reprendre, et je vous remercie toujours, et je continue, je suis allé à votre écoute, je suis allé à votre écoute. Ok, Angèle, tu as modulé, en quelle année, à peu près ? Il y a Mathieu qui veut reprendre le micro, je crois que je n'ai pas fait, elle va parler à la sœur, ok, vas-y Eric. Non, vas-y, vas-y, pour ta question. Ok, oui, Angèle, tu as modulé, en quelle année, à peu près, pour voir si on s'est connu ? Ah, tu as modifié, je reprends le mic. Ben, écoute, j'ai 54 ans, j'ai, je crois que j'ai commencé à moduler, j'avais 18 ou 19 ans, et j'ai arrêté dans les années 80, oula, oula, attends, laissez-moi réfléchir, mon fils est né en 89, je crois que j'ai dû arrêter de moduler dans les années 80, 87, 86, 80, dans les 89, on va dire, on va dire que j'ai arrêté dans les années 89. Mon ancienne Guerlade, et peut-être que vous m'avez connu, à l'époque, je me faisais appeler Turbo 2 ou Turbo 2000, avec mon boss qui s'appelait Piton, et voilà, donc c'était des anciennes personnes, des anciens opérateurs, on était là-dessus, on était un petit peu des fanatiques de la CB de la bonne époque. Ouais, effectivement, ça me parle un petit peu, à l'époque, moi, j'étais sur Bacalan, et mon QRZ de l'époque, c'était Athlon 33, et mon YL, c'était, c'était, comment c'était déjà, enfin, mon ex YL, Mirabel, voilà. Ok, d'accord, donc, ouais, mais c'est vrai que, il y a trop de temps que j'avais coupé, donc, je ne me souviens pas de toutes les personnes que j'ai pu connaître. Bacalan, oui, j'ai connu du mot de ce Bacalan, du côté du Grand Parc, mon bon frère, qui est toujours là, et que je vois toujours, qui était Python 33, donc, qui était du côté du Grand Parc, donc, je pense que tu l'as pas connu. Oui, il y a des chances. Là, je me souviens vaguement, oui, mais il y a des chances. Et, c'est dommage qu'il n'y ait pas Daniel sans tort, ce soir avec nous dans le QSO, car là, il aurait été content. Car lui aussi, il est de la même, on était tous ensemble à la même époque, puisque pour ma peur, je suis arrivé sur Bordeaux en 87. Voilà, donc, le temps de me remonter et tout, donc, ouais, c'est bon, ça coïncide. Ouais, ça coïncide, oui, c'est vrai qu'on est plus, on n'est plus de, on n'est pas des perdants de la dernière année, oui, on a dit, c'est vrai. Donc, bon, on a passé de bons moments là-dessus, et moi, je me suis bien amusé, et là, comme on a dit, j'ai eu l'occasion de reprendre un poste de remettre d'internet 6, et j'ai dit, pourquoi pas, et j'ai un peu de temps libre le week-end, je vais m'y remettre, et je me remets, j'essaie de trouver des fréquences d'appel, bon, c'est vrai que, bon, moi, j'ai connu, on a tous connu, et on a tous connu la bonne époque, le 19, le 27, le 11 en FM, le 44, le 4 en supérieur, on pouvait s'amuser, mais c'est vrai que c'est plus grave, donc, je reviens, on va continuer, on va voir ce que ça va donner. Ok, alors, le 4, c'est fait complètement étouffé par le 12 supérieur, c'est-à-dire le club Alfa Tango qui est devenu la fréquence d'appel de tout le monde maintenant. Je reprends, parce que je suis obligé de reprendre un petit peu, mais j'ai joué le 27 555, ok, je note ça, et c'est donc, si je comprends bien, c'est un canal d'appel, c'est un canal d'appel. Oui, voilà, c'est-à-dire que le gros club Alfa Tango qui est justement sur le 555, ils ont été complètement victimes de leur succès, et les OEM qui lançaient des appels sur le 455 ont vu ça et du coup, tout le monde a migré, mais ça, c'est planétaire en plus, c'est pas uniquement le local, c'est vraiment planétaire, tout le monde a migré sur le 555. Ok, je te remercie pour l'info, donc ça me permet de garder ça pour le canal d'appel et je pense que je vais m'y remettre progressivement, là, j'ai, comme utilisé tout à l'heure, comme tu disais à notre ami Eric qui m'a permis de faire des essais, j'ai tout remis en service aujourd'hui, ça m'a permis de voir et je ne connaissais plus du tout les fréquences d'appel, donc tout ça, je suis tombé dessus tout grâce à Internet sans me permettre de retrouver les séquelles, donc je vais m'y remettre et progressivement, vous allez maintenant sur les autres. Ok, et puis là, tu n'es pas tout seul à revenir cette semaine puisque là, dernièrement, il y a aussi un OM du côté de Salleboeuf qui s'est remis en fréquence. Je ne sais pas s'il était là hier soir, je ne sais pas, je ne pense pas, je n'ai entendu parler au début du QSO, par contre, je suis en train de regarder l'heure, je m'absentais une ou deux minutes, je reviens de suite. Vu que je suis au pro, j'ai mon petit tour à faire, là, c'est très rapide. Retour de micro, vas-y, Angèle. Ok, merci pour le retour de micro. Je vais faire pareil, je vais vous laisser un petit peu parler parce que je n'ai pas un caparit de la fréquence en permanence. Je laisse le micro à celui qui veut le reprendre, donc je me permets de vous écouter, essayez-moi de clarifier au maximum, mais c'est vraiment, vraiment de me réhabituer à la fréquence. Merci beaucoup. Ok, on va faire le retour de micro sur Mathieu qui devait rentrer là tout à l'heure. Retour de micro à toi, Mathieu. On va faire le tour de micro à l'heure. Ok, merci. des reportages sur des vernis, des sonnages, des drogues de la radio, et il y avait pas mal de choses à faire. Voilà, je laisse le retour à la personne qui veut. Ok Mathieu, il y a 73 les invités, j'espère que tu vas bien. Peut-être à passer de bonnes semaines, mais ça fait plaisir de t'entendre. Voilà, mais je vais retourner le micro sur Fredo. Juste pour info, Fredo, j'ai fait des petits essais supplémentaires la première et j'ai discuté sur le 446 avec Bernard de Coquimau. Voilà, et puis ça passe à tempo. Ah, ok Éric, c'est que c'est ton installation, il est au top. Et en plus, on voit la purée, donc tu dois bien enroser, oui, de là-haut, 40 et quelques mètres. Ouais, mais moi de mon côté, j'en ai fait un petit peu la vie de fait ce matin, entre deux averses. J'ai quand même sorti l'échelle pour monter sur le toit et tester la collinaire de fabrication, maison là qu'on a fait, que vous avez passé les plans là. Alors, il s'avère que la Londaine, je l'ai reliée donc par le tosmètre, wattmètre là, et je suis tombé un peu de haut parce qu'il y a 1,2 de tos. Donc, elle est, elle est nickel. Apparemment, ça envoie bien, ça envoie bien les 20 watts, pile poil 20 watts sur le wattmètre affiché à un aiguille, elle est direct sur le 20 watts, pile, et 1,2 de tos. Donc, ça doit fonctionner. L'après-midi, je n'ai pas testé parce que j'ai fait le tour des concessionnaires, voilà, pour chercher ma nouvelle voiture. Donc, je n'ai pas fait de radio. Peut-être demain, je pense qu'il ne pleut pas trop, normalement. Demain, normalement, ouais, matin ou après-midi, je ne sais pas encore, je vais m'appeler à faire quelques essais. Donc, messieurs de la région Gordelaise, tous ceux qui m'entendent, brancher les PMR de la matin, voilà, parce que ça va chauffer, là. Je ne vais pas monter les 20 watts, moi aussi. Mais bon, j'ai remarqué quand même que je n'arrive pas à déclencher, non, à passer dans le SDR à Vinave. Donc, bon, déjà l'antenne n'a pas l'époirave, on le sait déjà. Mais bon, je pensais au moins laisser une petite trace ou un petit quelque chose, et bien que dalle. Enfin, si, je mens, mais il faut vraiment zoomer, zoomer, zoomer au maximum sur le canal pour voir un léger filet, une petite trace, voilà, blanchette, là. Vraiment léger, tout en zoomant au maximum. Donc, en fait, bon, ça passe que dalle. Je m'attendais à mieux, j'étais un peu déci sur le coup. Mais bon, si ça se trouve, on va dire, de PMR à PMR, il faudra passer. On tentera le coup demain, Eric, entre toi et moi, déjà, pour voir si, de mon côté, on va dire, s'il y avait cette antenne-là, c'est opérationnel. Parce que j'étais quand même en tasse de la One Again, parce que j'avais un couac en 11 mm, parce que je pensais qu'il était bon. Et en fait, non, il y a, comment on appelle ça, j'ai un testeur, là, de, comment on appelle ça, un testeur de, pas de continuité, mais de, bon, c'est un appareil qui envoie du jus dans les câbles et mesure le, s'il y a des fuites et des trucs comme ça, voilà. Donc, il s'avère que ce câble marche à 50%, voilà, donc j'ai gavé de suite, ce qui m'a créé du TOS. Donc, j'ai fait des rallances de coax, voilà, à l'arrache. J'ai fait des rallances de coax en faisant les, avec des hominous et des scotches, et voilà, un truc à la One Again. J'ai pas de TOS, bon, a priori, ça devrait fonctionner, peut-être pas à 100%, mais bon, j'ai pas de TOS, en tout cas, surtout, on a un de TOS, donc, bon, on verra, on verra ce que ça donne demain. Voilà, Eric. De retour. Oui, oui, pour le retour. Oui, pour répondre juste à Friseau, oui, mais par contre, il ne faut pas demain matin, parce qu'il y a l'oculiste au national, mais demain après-midi, moi, je vais être tranquille, je vais être tout seul, donc, on pourra faire tous les essais que tu veux. Donc, moi, demain après-midi, il sera branché en permanence, c'est sûr qu'on a limite, voilà, et puis, on fera les essais, il n'y a pas de souci. Allez, retour, retour, l'île, puis tu feras demain. Moi, je vais attendre, puis j'ai fait un petit QRX, je vais chercher un café. C'est l'heure du café. Ouais, 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 tiens, tu m'en prépares là, Eric. Ah, si. Je vais parler d'un café à mon tour, moi, maintenant. Ok, mais tu le bois pour tout le monde, hein ? C'est un pas mal, alors, ouais. Il va passer la nuit au 318. Aïe, 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 le temps d'éliminer tout ça. Ah, toi, Lido ? C'est bon, je peux reprendre. Ah, si. Ok, content d'entendre que ça marche bien de ton côté, Friseau, ton achat. Moi, c'est pareil, hein, dans Réveillé d'Air de Vina, j'ai du mal à passer avec le buffing. En mettant l'antenne d'or, j'arrive à avoir une trace, mais c'est pas folichant. Bon, voilà. On est d'accord, il faut changer l'antenne. Et puis, je fais aussi sur Tricto, hein, pour la collinaire, bon. Du coup, ça me donne envie de tester la mienne. Ça me donne envie de tester la mienne autospect, parce que c'est un truc un peu saoulé à l'arrache. Donc, bon, mais bon, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Si ça fonctionne, il faudrait que tu essayes de voir si, quand tu recourbes les boucles sur l'antenne, savoir si ça touche, si ça modifie le TOS ou pas. Voilà, parce qu'avec XeV, on soupçonne qu'il y a une petite directivité sur cette antenne-là, avec les boucles, et apparemment, vu qu'on peut les recourber, les regrouler, soi-disant sans que ça gêne quoi que ce soit, apparemment, ça enlèverait, on suppose que ça enlèverait le côté un petit peu directif de cette antenne-là. Voilà, ça serait essayé. Et puis, tant qu'à faire, il faut le TOS-mètre contre les casés. Effectivement, ça ne touche pas le TOS, ça serait bien. Bon, ok, c'est une bonne chose. Voilà, ça se monte, tout ça. Ça va devenir une grosse sensation. Je profite d'un micro, là, pour dire que... Je ne sais pas ce que tu as modifié à la passerelle, mais le son n'est pas terrible du tout. Quand Mathieu ou Xavier parle, il y a une espèce de blablablabla en même temps. C'est pas très propre du tout comme radio, comme ça a pu l'être avant. Bon, voilà, je ne sais pas ce que tu as bisouillé. Mais en tout cas, ce n'était pas une bonne idée. Bon, voilà. Et puis, qu'est-ce que je vais dire ? C'est tout, je vais faire tourner. Je vais faire tourner sur, 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 Xavier. Quand on attendrait de tes moments, justement, je parlais de la radio pas bonne. À toi, Xavier. Ouais, dans deux petites secondes, je rentre en petit fils, que toi, Xavier. Ça va faire, je pense, ça pourrait être pareil que moi. Je parle parce que je m'entends en retour. En fait, c'est en 20 ans en retour. En fait, je le fonde de mon bureau, parce qu'il, de temps en temps, on tombe. Et ils m'entendent des câbles avec. Et à chaque fois, je me rends compte que ça m'erde sur le son de la passerelle. Alors, je ne sais pas, c'est horrible. C'est vrai que moi, je l'entends ici, de mon côté aussi. Ce petit bruit derrière, là, c'est horrible. Je l'avais enlevé la dernière fois. Et là, il faut qu'au prochain passage de Isab ou de Mathieu, je vais aller trifouigner là-dessous. On va voir. Je vais te répondre de suite, là aussi, pour la collinière. Parce que les boucles, je les ai recourbées. Et j'ai fait l'essai. Je suis monté à un 4 en 5 de tos. Voilà. Donc, je ne les ai peut-être pas bien recourbées. Comme je voulais le faire, parce que bon, vu le nuage qui est arrivé, j'ai fait hyper rapide. Je l'ai fait un peu large, j'avoue. Donc, je suis recourbé vite fait. J'ai monté l'antenne. Elle est posée, ce coup de dessus, sur un bambou, fixé à l'antenne de télévision, sur le râteau. Enfin, un truc de compète. Et là, ça tourne à un 4 de tos, voilà, avec les boucles recourbées. Donc, à voir, après, sur la directivité, tout ça, là, je ne pourrais pas te dire. Et sur le tos, on va dire que c'est bon, quoi. Voilà. Donc, moins de, peut-être moins de prise, je ne sais pas, non, je ne crois pas. Mais visuellement, c'est plus joli, je prends le temps, voilà. C'est plus discret, comme ça. Voilà. Mais retour, exemple. Voilà, je vais aller trifonner sur mon bureau. Ah, ça veut bien, ça, c'est sur le bureau. Ouais, donc, ouais, mais pour les boucles, je pensais faire. Quand j'avais l'antenne, c'était plutôt de mettre, puisqu'il y a 4 boucles, les mettre aux 4 points cardinaux, voilà. Donc, c'est une directivité, mais au moins, tu vas les mettre sur les 4 points cardinaux, tout simplement, pour avoir, en fait, une antenne obligatoire. On repit les boucles, parce que, bon, ça sort pas, je pense pas que, je sais pas. Donc, si le poste augmente, c'est que, il va y avoir quelque chose. Alors, peut-être qu'il faut mettre un espacement entre les roulements, peut-être de 1 cm, 5 mm, je ne sais absolument pas. Enfin, voilà, je pense qu'il faudra faire des essais. Mais bon, essaye déjà de mettre les... 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 les boncles aux 4 points cardinaux, je pense que ça rentre en premier. Enfin, voilà, au moins, tu dois d'avoir ton taux de correct, et ça te permettra d'enroser en omnis. Voilà, donc, je vais faire encore un petit peu, comme ça, ça te permet de... si je fermer les câbles. Et... donc, voilà. Oh oui, encore, encore ! Ah, voilà, ça y est, vas-y, trifougne, trifougne ! Alors là, on va rigoler, parce que ça, c'est enregistré. Très bien, très bien, très bien, très bien, quoi. Oh, la station devait être trop vieille, elle a claqué. Non, je plaisante. Ok, alors, nous avons perdu... nous avons perdu Angèle, je sais pas, là... il y a du... je sais pas, je... Angèle, allons la Lune, ici, la Terre ! Angèle, c'est parti ! À mon avis, il y a l'IGL qui est passé par là, qui s'est empêtré les pieds dans les fils, et... ben, quick ! Manifesté, hein, voilà, c'est avec plaisir, il n'y a pas de souci, hein. Voilà, ben, retourne le micro sur Mathieu, du coup, ça permettra Fredo de continuer de bidouiller sous son bureau. Oh, c'est assuré ! Ben, on sait, là, si qu'il avait, euh... quelques petits réglages, euh... Oh, c'est assuré ! Ouais, voilà ! Euh... Ben, m'équipez de... Ben, m'équipez de... Ben, m'empêche de... Ouais, aïe, aïe, alors, maintenant, ils sont deux, il y a la voix qui se dédouble ! Ben, m'ailleur, bandeur, j'ai eu une petite question pour vous... Euh... J'ai testé le 30-15-2033, Arsanex qui se plie dans l'appel et les photos, je sors un peu dans le jetro au passage... Euh... Est-ce que... euh... vous injecteriez un... Rosemet, ou un... de l'appel et les portelles ? Bien, retour, euh... d'un petit petit truc, c'est mon vrai ! Ah, je suis trois coups ! Alors là, c'est... Alors là, Fuedo, là, ce coup-ci, là, t'as réussi à faire ce que tu voulais ! Euh... On a une espèce de... de voix de robot ! Euh... Ça a été très compliqué, là, à déchiffrer ! Alors, tu parles d'analyseur d'antenne... Après, je... Euh... En gros, c'est tout ce que... C'est tout ce que j'ai compris ! Euh... J'essaie de réécouter un peu le passage... Moi, je suis en train de voir le compteur sur la vidéo... Pour... Pour voir si... C'est de ce côté-là, je peux bien entendre ! Parce que là, j'ai pas compris grand-chose, à vrai dire ! Ouais, Mathieu, c'est... C'est... C'est un peu affuré, du coup... Et je ne sais pas si ça ne la passe très ou quoi ! Plus, l'envoi métallique, c'est un peu compliqué ! Je me permets de faire la QSP si ça ne t'ennuie pas ! Euh... Moi, la réponse que je ferais, c'est que... L'analyseur d'antenne... Euh... C'est valable ! Si tu fais régulièrement des antennes... Si tu les fabriques toi-même, tout ça, que ça t'éclate ! Bah, bien sûr, c'est très intéressant d'investir dans cet appareil ! C'est quand même un appareil qui est assez coûteux ! Euh... Même si on en trouve pour... Même si on trouve des corrects, hein ! Pour une centaine d'euros, euh... Quand on monte... Quand on fabrique de l'antenne... Euh... Qu'on parle de rien, ça permet aussi de... De contrôler pas seulement le... Pas seulement le... Le TOS, mais aussi l'impédence à l'antenne ! Euh... Puisque ces... Ces appareils-là te donnent plus d'informations qu'avec un simple TOS-mètre ! Donc euh... Donc voilà ! On va dire que le TOS-mètre, c'est pratique pour réveiller une antenne qui existait déjà ! On va dire quelque chose que tu as acheté... Euh... Voilà ! Que tu veux simplement contrôler... Euh... Si c'est de la fabrication 0, 2-0, à partir de 0 une antenne... Euh... On va également mis l'analyseur d'antenne, bien sûr ! Qui te permet de savoir sur quelle fréquence... Euh... L'antenne entre en rayonnance... Euh... En... Résonnance, pardon ! Euh... Voilà ! Sur quelle... Sur quelle bande de fréquence et tout ça ! Mais bon, c'est l'appareil qui coûte beaucoup plus cher ! Donc voilà ! Après, si tu as les moyens... Euh... Bon, faut... T'as pas ta droite de faire plaisir aussi ! Et c'est toujours intéressant de... De... De voir avec précision... Euh... Sur quelle... Sur quelle largeur de bande... Tu peux travailler avec... Avec une antenne donnée... Euh... Donc euh... Gros budget euh... Bah euh... L'analyseur d'antenne, bien sûr ! Euh... Petit budget euh... Tosnet euh... Spécialisé dans la bande de fréquence qui t'intéresse ! Et puis ça suffira bien quoi ! Voilà ! Bon, ça c'est ma réponse ! Je vais faire tourner sur euh... Sur euh... Sur Eric ! S'il veut apporter quelque chose ! Et euh... Et euh... Et Angèle, si t'es toujours derrière, n'hésite pas à braquer, hein ! Te manifester ! Là, on va se retourner le micro quelques fois à tout à l'heure ! Euh... Si t'es derrière, n'hésite pas à te... Te manifester à nouveau ! Voilà ! Micro de retour, Eric, pour l'instant ! Ok, ouais ! Mais euh... Pour l'info, euh... Tu disais une centaine d'euros à l'analyseur d'antenne, mais tu peux multiplier parfois, hein ! Si tu veux quelque chose de correct, il faut compter moins 300 euros, voilà ! Donc euh... Pour l'analyseur d'antenne, oui ! Euh... Oui, non, mais c'est vrai que pour la fabrication de coxynique en partant de zéro, euh... Il vaut mieux l'analyseur d'antenne, ouais ! C'est sûr, c'est sûr ! Euh... Et le Tosmec, euh... Comme tu l'as dit, euh... Si bien, oui, c'est euh... Une antenne existante, et puis tu vas acheter euh... Pour la contrôler, euh... C'est... C'est sûr ! Voilà ! Allez, je vais retourner sur Angèle ! Est-ce que tu es remis, Angèle ? Non, auparavant, non ! Alors, euh... Frigo, est-ce que tu es sur qui de le taux du bureau ? Ouais ! Héhéhéhé ! Je suis euh... Je suis euh... Je suis... Je pense pas que j'ai trouvé, hein ! parce que là quand même c'est pire, c'est dégueulasse, je m'entends en fait en retour dans mon casque aussi, je sais pas, il y a un truc à la con là, on va savoir que c'est bien pour tout ça, ça reste on va dire comme ça, j'ai pas m'emmerdé parce que sinon je vais faire des conneries sous le bureau, je vois que dalle, donc bon ben c'est comme ça, ouais pour l'analyseur je confirme, c'est top pour vraiment réaliser des antennes de la Z, c'est dégueulasse la radio, je sais pas que ça le fait pas trop sur moi en tout cas, je vais baisser un peu mon casque, du coup ça me fait appeler ce que je voulais dire, mais bizarre, ah toi je repasse sous le bureau, t'as pas fini ou quoi ? Oui ben non, je m'entends vraiment, c'est plutôt correct, là je m'entends dans le VCR, la voix éclaire, la modulation, non, c'est bien, je sais pas, c'est bizarrement, oui donc pour revenir à Mathieu, oui oui, c'est vrai que le MMJ, bon c'est la Rolls qui est utilisé par les radiomateurs, mais tu as d'autres alternatives, les nozoni et les chinois font des petits analiseurs que tu peux brancher sur un téléphone portable, qui te donnent des courbes, l'impélance, qui te donnent même le rayonnement de l'antenne, qu'est-ce qui donne encore ? La puissance, on fait un gâteau quoi, c'est un peu plus visuel qu'un analyseur MMJ, c'est moins austère, c'est moins moche, bon alors je pourrais dire ça, mais j'ai regardé pas mal de vidéos sur Youtube, parce que j'aime bien me fabriquer un air aérien, c'est vrai que bon, ils ont quand même de bons résultats, il y a des tests, j'ai vu des tests différents entre ces petits analyseurs qu'on trouve sur Don Rouge et autres sites, et le MMJ, mais il n'y a quasiment pas de différence, c'est vraiment, c'est à 1%, 2% de différence, donc si c'est pour, voilà, comme te dit tout le monde, si c'est pour régler l'antenne du commerce, on veut autant prendre un TOS mètre Watt mètre, au moins t'as le Watt mètre, et si c'est pour l'autorité, si t'as pas trop les moyens, tu peux te diriger vers un analyseur chinois, et puis voilà quoi, donc tu as une version un peu plus améliorée pour une dizaine d'euros de plus, qui te permet de te ranger sur un téléphone, et là qui te donne des informations plus précises, avec des gratis, que tout ça, donc voilà, c'est à toi de voir, selon tes moyens, mais pourquoi pas, voilà, retour. Ouais, ouais, euh, c'est intéressant, donc, euh, Oups, là, C'est l'intérêt du, du, du appareil, c'est, euh, d'acheter, pour faire profiter tout le monde à Radio Club, ou n'importe quoi, euh, voilà, qui va nous priver, euh, l'idée, c'est pas, euh, c'est pas, euh, c'est pas mal à l'intérêt de, euh, de, euh, on se parlait d'antenne depuis quelle heure, euh, et au matin, il y a plein baissé, et ça, ça permettrait de, euh, justement, de, euh, de, de permettre à des OS de, euh, euh, de pouvoir créer leurs antennes, de voir ce que ça donne, et tout. Et je pense que, euh, en fait, ma question première, c'est que j'ai pu traiter à la légère d'antenne ou à un retard, voilà, euh, mais dès qu'ils doivent être tirés dans un, euh, euh, d'analyse d'antenne, c'est aussi de, de, euh, de, euh, d'être venu, quoi, voilà, euh, un peu, c'est, euh, je vais faire un tour sur, euh, alors je vais faire un tour sur, euh, euh, alors je vais faire un tour sur un tab, euh, euh, un peu, euh, je vais faire un tour sur un tabou, voilà, euh, euh, voilà, euh, euh, c'est parti. Ouaiyaï, c'était complètement assuré, là, euh, freineau, arrête, touche plus rien, là, ça y est, c'est bon, là, on le tient bien, euh, ouais, bah, de toute façon, oui, bah, comme disent, euh, Ludovic et, euh, Eric, euh, l'analyseur d'antenne est, bien sûr, plus précis, mais, euh, c'est aussi un budget, c'est, c'est vraiment un coût, hein, et puis si c'est juste pour, euh, pour régler des antennes du commerce, c'est un peu ridicule d'aller chercher une Rolls, euh, pour quelque chose, euh, qui est déjà pas mal, euh, pas mal au point de départ, où il y a juste une petite correction, euh, euh, à faire au niveau du TOS ou du ROS, peu importe le nom qu'on lui donne. C'est, euh, c'est, euh, enfin, après, ouais, il faut vraiment en avoir besoin, quoi, voilà, c'est ça, quoi. Euh, Angèle, euh, est-ce que tu es de retour ? Ok. Euh, euh, Ludovic, si t'arrives à voir Angèle, tu peux lui, euh, lui signaler que, s'il veut, là, sur le forum, il peut trouver des, euh, des dates de salon, euh, brocante, euh, et tout, et tout, et tout, hein, là, il y a, il y a plein d'infos qui, à mon avis, euh, je pense, devraient l'intéresser, hein. Ok, bah, avec plaisir, hein, si je l'entends à nouveau, mais en tout cas, là, pour l'instant, c'est pas le cas, donc, euh, voilà, peut-être qu'il y a eu un souci, euh, technique, voilà, ça peut, ça peut arriver. Euh, euh, sinon, euh, Fredo, ton problème, là, euh, euh, le, euh, le son bizarre métallique, là, en boutique, qu'on entend derrière, euh, moi, j'avais, euh, j'avais exactement le même phénomène à l'époque où je mettais au point le petit pré-ampli micro, euh, que j'avais fait pour mon Alain Co, euh, je rappelle, là, j'avais fait un, un montage pré-amplificateur, là, que j'avais glissé dans le micro d'origine du, du poste, euh, et dans toute la phase de mise au point, j'ai eu des gros problèmes de retour à HF et tout ça, euh, voilà, qu'il a fallu que je traite, j'ai eu un son comme ça, euh, voilà, quand, euh, quand je modulais, euh, dans, dans les nombreux problèmes que j'ai eu à résoudre, il y avait ça, et c'était lié à un problème de retour à HF, donc t'as peut-être quelque chose qui, qui se passe mal au niveau de tout en, un peu toujours enverdillé avec la tête de mixage, etc., enfin, voilà, tu devrais peut-être te regarder de, de ce côté-là. Euh, revise bien la PL. Voilà. Et puis, euh, puis qu'est-ce que je voulais dire, ouais, pour l'analyseur d'antenne, euh, ouais, je suis confiant de ce que disent les gars, hein, euh, il y a des, il y a des trucs pas mal chez les chinois, euh, je pourrais vous donner quelques, quelques modèles, quelques modèles avec quelques ordres de prix, là, si vous voulez, c'est juste une petite seconde le temps de trouver ça, euh, mais il y a effectivement, euh, il y a effectivement moyen de trouver pour, pour une centaine d'euros, euh, euh, des trucs corrects qui affiche une courbe, donc qui permet de savoir, euh, euh, sur toute une plage de fréquence donnée, euh, quel est le, 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 le niveau de, le niveau de, le niveau de tos. Donc c'est assez pratique, comme ça, on peut voir, euh, sur toute la bande du 11 mètres, par exemple, sur quelle, quelle fréquence c'est, c'est le mieux, alors l'antenne a plu, euh, elle est la mise accordée. Euh, euh, donc il y a un modèle, euh, notamment, euh, euh, que je vais vous donner, un de ces quatre, si ça veut bien, euh, euh, hop, 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 enfin, on va se venir, ça, c'est nul, voilà, alors, donc il y a plusieurs versions de ce truc-là, euh, la marque, euh, je sais pas si c'est une marque, mais le modèle, c'est le N-2-01-S-A, alors c'est November, un de l'unité, de de deuxième, 0 de négatif, un de l'unité, Sierra Alpha, euh, il y a deux versions de ce truc-là, il y a la version, euh, que je viens de donner, la version N201SA+, qui coûte 230 dollars pièce, alors il y a une différence, la version qui n'est pas plus, elle vaut 150 dollars à peu près, et Eratis 237 MHz à 2,7 GHz, donc c'est bien pour faire des antennes pour le PMR446 par exemple, et la version plus, elle va de 35 MHz à 2,7 GHz, donc Eratis sera encore plus large, et effectivement j'ai eu des tests sur Net, comme vous l'avez dit, on a peut-être vu les mêmes, et le retour des gaz, c'est qu'en comparant par rapport à des, on va dire des analyseurs d'antenne professionnels, ou un peu plus sérieux du type MSJ, il n'y a vraiment pas grand chose de différent, et les mesures qui sont faites avec sont tout à fait valables, voilà, tout à fait, on peut faire confiance à ce genre d'appareils, on peut-il, bon voilà, après, c'est sûr que c'est peut-être pas des appareils qui vont être très très solides sur le long terme, même s'ils sont performants, enfin s'ils ont des bonnes mesures, ils sont peut-être moins solides sur le long terme qu'un MSJ, voilà, comme dit Eric, c'est quand même plus sérieux, voilà, ben ça coûte 300 euros, mais alors il faut voir, pour une utilisation occasionnelle pour monter quelques antennes comme ça de temps c'est peut-être un appareil qui peut suffire, effectivement, si c'est, je dirais, mais sans faire, en fait, si on devient un montant d'antenne professionnel, là, forcément, enfin, on va peut-être investir dans la MSJ, voilà, c'est comme tout, c'est comme quand on est devant le rayon chez Leroy Merlin, entre la perceuse, la perceuse H, la perceuse Dexter et la perceuse sans marque, voilà, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on choisit, ou alors entre la perceuse à l'EG, quoi, mais on a tous les temps si on veut faire du travail occasionnel, intensif ou, ou, voilà, quoi, donc c'est évalué. Bon, en fait, tout ce que je peux dire, c'est confirmer ce que dit, ce que dit Xavier par rapport à la fiabilité de l'appareil, maintenant, sur la solidité, je pencherai plus un petit peu comme ce que dit Eric, voilà. Retour au micro, Mathieu. Oulala. Oulala, c'est un truc, 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 c'est ma juge, c'est une marque, voilà, moi je ne sais pas, il manque du bac, c'est un truc, c'est il a la tête d'un aquarium ah c'est là qu'on dit oups désolé Mathieu il a beaucoup de mal à t'entendre du coup ça fait beaucoup de mal à t'entendre Rémi essaye de ne pas remoduler par dessus parce qu'il a un retard donc en fait il entend ta voix dans le FDR avec un retard et du coup il s'arrête de parler et ça complique encore plus le truc donc patiente Rémi patiente Désolé Vas-y Mathieu On va le poser avec lui Oui Ouais vas-y je pense que c'est bon Frédéric est encore sous le bureau je sais pas enfin vas-y 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 essaye peut-être de parler peut-être plus près du micro j'en sais rien du téléphone ou de l'ordinateur je sais pas avec quel appareil tu nous parles mais je sais pas essaye peut-être comme ça Non Il y a quelqu'un qui croquait mais je voudrais pas que mon réseau s'électronique c'est un poisson c'est un poisson c'est un poisson de l'ordinateur d'éviter lui un poisson je ne veux pas je pense que je n'ai pas je n'ai pas une chambre je sais pas si je sais pas si Ici, c'est un peu de massage, mais nous l'avons apprécié à des données qui sont utilisées. C'est peut-être un bouton d'accident, qui permet de créer des antennes, de créer des joueurs qui ont des applications. En fait, c'est une situation d'un club radio. C'est un investissement, parce que ça peut intéresser tout le monde. Et puis, ça permet d'analyser, par exemple, sur l'entraîne, sur l'entraîne, sur l'entraîne. C'est un investissement. Pour savoir où il en est, il n'a pas été trop élevé. Ecoute, je suis toujours sur le bureau, j'ai entendu Fredo, je me suis relevé. C'est horrible. J'ai fait le truc de débrancher les fils un par un, pour voir s'il y en a un qui foutrait la merde. Et j'ai tout débranché, mis à part le principal, et ça fait toujours pareil. C'est curieux, la dernière fois, je l'avais enlevé. Et en ne tripatouillant la carte son, enfin une des cartes son, puisqu'il y en a plusieurs. Et c'était parti, j'ai dit, tiens, c'est cool, c'est bon. Et puis là, en fait, j'ai retenté la même chose, ça ne fait rien. Donc il doit y avoir un autre truc. Mais il y a un bon retour. Moi, ça le fait aussi de mon côté. Quand je fais avec mon micro, je n'ai pas essayé avec le micro d'origine. Mais ça m'énerve, ça m'énerve. Donc je vais retourner sur le bureau. Et le truc, c'est que tant que la banne est là, c'est là où il faut la trouver. Parce que sinon, après, t'es baisé, tu ne peux pas la trouver, quoi. Parce qu'elle n'y est pas, forcément. Du coup, je n'ai pas suivi la discussion. J'étais trop concentré, là. Donc je passe mon tour, là, cette fois-ci. Je vais reprendre après, plus sérieusement. Désolé. Vas-y, Rémi. Ok. Ah, c'est pas triste, là. Comme quoi, c'est pas évident, évident, évident. Du tout, là, réglé, là. Je serais curieux de voir, quand même, là, son installation, là, Fredo. Là, entre la station internet, ceci, cela. C'est une vraie et une véritable usine à gaz. Là, on ne se rend pas compte comme ça. Mais là, ce soir, avec les petits soucis qu'il y a dessus, on voit bien que c'est une véritable usine à gaz. Ah, ben oui, c'est une usine à gaz. Oui, bon. À l'œil, on ne le dirait pas, mais ça tourne. Mais quand ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Des fois, il y a des couilles. Après, sinon, s'il n'y en a pas, ce n'est pas marrant. Et puis, en plus, là, je vais rentrer d'autres matériels. Là, le week-end prochain, je ferai mon petit reportage, là, sur les forums. Il faut vraiment que je fasse, là, la présentation complète de la station. Et comme elle est constante évolution, je me dis toujours que je vais attendre, dès qu'il y a le prochain truc qui rentre. Donc, j'attends, j'attends, je repousse. Et puis, non, il faut que je le fasse, oui. Il faut que je fasse la présentation qui va bien, là, sur le forum. Mais, oui, ah oui, non, tu n'étais pas là il y a l'heure. J'ai rentré un petit PMR, là. C'est bien sympathique. J'en suis bien content, là. J'ai tripatouillé un peu ce matin. C'est un très, très bon appareil. Bon, ça change un peu, hein, quand on module. Forcément, parce que, bon, c'est hyper compact. Il n'y a pas de ventilation. C'est la carcasse qui fait dissiper la chaleur. Et c'est un bon petit appareil. J'adore le menu, les boutons. C'est facile. C'est entièrement programmable. C'est bien pensé. C'est vraiment excellent. Pour info, Ludo, tu me demandais ce que c'était hier. Il y a le même. Tu trouveras plus d'infos sur, sous la marque CRT Micron UV. Voilà. Normalement, tu trouveras plus d'infos là-dessus. Avec Davis, on ne voit pas beaucoup sur le net que les CRT Micron UV, on devrait en trouver beaucoup plus. Donc, il y a plus d'infos sur, où cela marque... Qui c'est qui fait ça aussi ? Il y a CRT, Retevis, il y en a un autre aussi, je ne sais plus. Il y a une marque chinoise aussi, où il y a beaucoup plus d'infos. Voilà. Allez, je repasse le micro, je rentre un petit tour sur le bureau, et après, je reprends. Il y a une marque chinoise. Ouais, et on retourne. Allez, c'est un peu défis. Oui. Ouais, CRT Micron UV, ça va suffire, je pense. C'est pas mal comme ça. Bon, on va discuter un petit peu, là, à droite à gauche, et puis on va retourner d'un coup le micro à Fredo. Comme ça, il va, boum, se cogner la tête dans le bureau en remontant. Et on va bien rigoler. Et voilà. T'as donné, Angèle, es-tu de nouveau derrière ? Et puis, si t'es pas là, eh bien, Rémi, tu reprends. Vas-y, retourne au micro, Angèle, si t'es revenu. J'entends chuchoter dans le lointain, c'est vraiment infime. Donc, c'est pas lui. OK, ben, vu l'heure, je ne me rappelle que j'ai un métier. Donc, je mets pas sécurité. Les bonnes 113, 51 à tous. Merci pour ce QSO. Je vais me mettre au travail en même temps, là, sur la bonne vidéo qu'il y a, car là, il y a ce qu'il faut, là, ce soir. Je profite de l'occasion, justement, d'être au prêt, là, pour faire quelque chose de vraiment sérieux. Les stations qui squattent uniquement les fréquences supérieures verront que, ben, sur les 40 canaux, il y a des disques qui sont tout aussi sérieuses, qu'il n'y a pas d'a priori à avoir, bien au contraire. Et puis, voilà. Donc, les bonnes 113, 51 à tous. Merci pour ce QSO et bonne continuité de QSO. Bonjour. OK, Rémi. Bonne 113, 51 à tous. Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas entendu. Ça fait plaisir. Écoute, voilà. Travail bien. Et puis, une prochaine fréquence, bien sûr. Avec grand plaisir. Et travaille bien. Voilà. Retour, Eric. Bonne. Et puis, merci pour le retour, je vous dis. Eh, 73 à 1h30. Bonne continuation, oui. Il n'y a pas de soucis. Bonne courage surtout. Et puis, bonjour à la petite famille. Et puis... Donc, restez à la prochaine. Allez, retour sur Frisod. boum ça y est c'est connu la tête désolé Guido, ça m'en fera pas ton truc là, je me suis pas connu la tête bon mais c'est pas grave je laisse comme ça pour ce soir là c'est bien le cas là comme ça en plein cuisson de machinier là bon tant pis vous m'entendez quand même c'est bon on va faire avec Rémi bien content d'avoir entendu là en plus tu es passé super bien de mon côté c'est rare signal de 5, donc excellente radio en plus vraiment impeccable c'est un plaisir, il faut que tu te rapproches là pour les cuissons il n'y a pas à chier, voilà et bien bon pro, bon courage et puis à la prochaine ok signal de 5, t'es sûr ? ah c'est pas plus, là tu m'étonnes ok allez je coupe, les 73 à tous, merci ah bah écoute, comme certains me disent, moi ici j'ai l'antenne dans le cul alors excusez moi, je peux pas faire du signal de 5, voilà ah si, allez je coupe, à plus oh c'est bon oh c'est bon oh t'as vu oh – Sous-titrage FR 2021